RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservé en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, c'est RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 euros par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 euros par jour. Guadeloupe, actualité. La Cittat est condamnée à 6 mois de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité et confiscation de sa résidence principale. Le tribunal de Fort-de-France l'a reconnu coupable de fraude fiscale et sociale entre 2013 et 2019, période pendant laquelle l'avocat ne se serait pas acquitté de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, de la TVA et de la contribution foncière des entreprises. Plus de 500 000 euros non déclarés qui lui valent donc cette condamnation. Il conserve tout de même le droit d'exercer sa profession d'avocat. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du refus de la misère. En Guadeloupe, 34% de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 900 euros par mois. Un taux largement supérieur à celui de la France hexagonale qui s'élève à 14%. Des chiffres encore plus alarmants concernant l'extrême pauvreté. 12% ici en Guadeloupe contre 2,1% au national. Un constat qui pousse effectivement les associations ou la maison Saint-Vincent, par exemple, à redoubler d'efforts pour venir en aide aux personnes en difficulté. Sachant que la situation est en train de s'aggraver. Le reportage. C'est aujourd'hui le 17 octobre. C'est la journée mondiale du refus de la misère. Et à ce titre-là, la maison Saint-Vincent, comme chaque année, marque vraiment le pas sur cette journée-là. Et nous avons été quelque peu frustrés, puisque les deux années de Covid n'ont pas permis que nous puissions effectivement porter cette journée-là dans toute la dimension que ça aurait pu être. Donc, nous avons profité vraiment de cette année-ci pour qu'on puisse se marquer au travers d'une programmation très enrichie, d'animation, de repas améliorés, de friperies, et de diverses activités. Et bien, être ensemble avec les usagers, mais pas que simplement nos usagers, mais toutes les personnes qui se retrouvent en situation difficile, et se retrouvent aussi au niveau de cette journée mondiale du refus de la misère. Pour nous permettre de continuer justement cette mission, en tout cas ces missions, qui consistent dans un premier temps à pouvoir offrir un repas, à pouvoir offrir des vêtements, à pouvoir tout simplement exister, puisque c'est leur lieu de vie, et bien il nous faudrait, il faudrait que la population, même si la conjoncture est difficile pour tout un chacun, que ces personnes puissent offrir selon leurs possibilités, leur disponibilité, soit aussi du bénévolat, parce qu'on a besoin aussi de bénévoles aussi, mais selon leur cœur, savoir tout ce qui a trait à l'alimentaire, pour confectionner les près de 150 repas que nous faisons chaque jour, et puis des produits d'hygiène, des produits de sol aussi, et puis des vêtements, donc ce qu'ils peuvent, mais surtout, j'insiste sur le fait que, ce qu'on ne veut pas pour soi, il ne faut pas le vouloir pour les autres, ça veut dire les vêtements qui doivent être en état, et offrir aux pays ici des choses qui sont en état. Et par votre biais, je profite vraiment pour remercier nos donateurs, ceux qui nous ont toujours soutenus, depuis de nombreuses années, qui continuent de nous soutenir, et qui sont dans l'ombre aussi, mais qui néanmoins, et bien sont avec nous, surtout pour cette journée-là. – Et les opérations de solidarité envers les sinistrés de la tempête tropicale Fiona se poursuivent, les membres de l'association Saint-Vincent de Paul se sont rendus à Rivière-des-Pères ce week-end, le reste en image. – La Guadeloupe est un pays avec une population très solidaire et résiliente, et dès que nous faisons appel aux dons, très souvent, les gens se mobilisent, et c'est ce que nous avons trouvé au sein même de notre société Saint-Vincent de Paul, qui est formé de neuf conférences, les conférences ce sont des équipes de bénévoles. Donc nous en avons quatre en Grande Terre et cinq en Basse Terre, donc toutes ces conférences se sont mobilisées, mais nous avons aussi voulu nous joindre au Kiwanis, qui a mobilisé une équipe pédagogique au niveau du pensionnat de Versailles, et des enfants ont su récolter du matériel scolaire, prendre dans leurs petites affaires, pour aussi faire ce geste solidaire pour tous les enfants sinistrés de Rivière-des-Pères. – Mon fils a adhéré à l'association des caquistes depuis deux ans à Versailles, donc là on est venu apporter des, plutôt lui il est venu apporter des vêtements qu'il avait en solidarité aux autres enfants de Rivière-des-Pères. – Ce sont des enfants qui sont très motivés, et ce sont des enfants également qui forgent, qui ont un fort caractère, un caractère moral, développer également ce fort caractère moral pour leur permettre également de s'intéresser aux autres, de servir les autres, mais aussi bien sûr de développer des compétences, des apprentissages à travers les projets, les projets qu'ils mettent en place, les actions qu'ils mettent en place. Ce sont, comme on dit, ce sont des prétextes pour pouvoir développer, apprendre, mieux apprendre. – L'association caquistes pour moi, c'est aider les autres qui sont en difficulté. – C'est une association qui aide la commune, qui aide les enfants, qui fait des dons. – C'était très important parce qu'on est vraiment à l'écoute de notre fils, et ce qui est important pour lui, voilà, il faut qu'on ait quand même, il faut qu'on soit vraiment à l'écoute de notre enfant, parce que c'est très rare que des enfants adhèrent à des associations ou soient très actifs pour impliquer dans les associations. Donc, on doit les accompagner. – Et on se rend maintenant à Terre de Haut, les Saintes, où la Ligue contre le cancer s'est rendue pour effectivement sensibiliser sur cette maladie. – Avoue que quand on a reçu l'invitation, la demande de la ville des Saintes, Terre de Haut, pour pouvoir avoir une manifestation sur leur territoire, c'est sans hésiter que nous avons répondu présents puisque nous allons à Marie-Garante, mais nous avons aussi des patients, des malades sur le territoire des Saintes, et il est important que nous soyons là, rencontre de ces femmes, rencontre de la population pour leur dire qu'ils sont peut-être l'île d'à côté, mais ils font partie de notre île. – C'est très important pour nous qui sommes sur une île, nous n'avons pas la possibilité tous les jours de pouvoir, quand nous sommes malades, de pouvoir voyager. Nos aidants même, eux, ils travaillent aussi. Et quand on a quelqu'un qui est malade, c'est comme disait la dame tout à l'heure là, c'est toute la famille qui est malade. – À Terre de Haut, d'une manière générale, on a déjà une ordre de santé un peu réduite. Donc il est clair pour nous que quand des occasions comme ça s'offrent à nous, comme je disais, on sort à pieds joints dessus et ça nous donne un moyen supplémentaire de donner l'information, de former, d'informer, de discuter, et de partager les expériences vécues. – Partir sur la voie de loup, c'est compliqué pour les malades. Partir en métropole, c'est compliqué pour les malades. Alors ce qui fait que pour nous, les îliens, il faudrait que l'État ou les associations comme ça viennent nous voir plus souvent, nous montrer ce qu'il y a à faire, ce qu'on peut faire et ce qu'ils peuvent faire pour nous, surtout ça. tout le monde, oui, a le droit à l'information, tout le monde a le droit justement de savoir quoi faire, comment se dépister, mais aussi tout le monde doit avoir accès aux soins, tout simplement. – La communauté d'agglomération Cap Excellence présente la zone artisanale et économique de Dothémar aux agents de la fonction publique territoriale. L'objectif, présenter les réussites de cette nouvelle zone économique afin de les reproduire certainement ailleurs. Regardez. Nous avons été saisis par l'un des représentants du CNFPT de la Guyane et qui, justement, à travers cette formation de développeur territorial a voulu que Cap Excellence fasse une présentation, une visite d'une de ces ZAE et en particulier la ZAE de la Providence, donc la ZAC de Dothémar. Et c'est tout naturellement que nous avons dit oui puisque c'est un bel exemple, je dirais, en termes de développement économique notamment via la norme HQE qui a été défendue lors de la conception de ce projet. Il s'agit aujourd'hui pour moi d'accompagner et de présenter en fait ce qu'on appelle le parc d'activité La Providence à un groupe de collègues qui sont en formation sur le développement territorial. Voilà, donc c'était de leur présenter cette opération phare de l'agglo mais surtout de la ville des abîmes, une opération que la ville des abîmes a développée pendant une vingtaine d'années pour amener de l'activité économique sur son territoire. Chaque territoire est différent, ça il faut bien l'entendre, mais il y a des petits ingrédients qu'on peut voir ici, notamment le côté pôle administratif qui crée un flux économique assez important. Le fait d'avoir du temps devant soi, ça c'est des choses qui font que les quotidiétés vont pouvoir le prendre avec eux dans leur bagage pour les prochains projets. Après, même si la loi a changé, je pense qu'il y a des bonnes choses à prendre sur ce territoire. C'est vrai qu'à la base, nous n'avions que quelques commerces, pour ne citer qu'un exemple, il y avait Millenis, et on se rend compte qu'aujourd'hui, nous avons de vrais quartiers, une vraie zone d'activité, avec notamment les administrations qui sont présentes, la CAF, la sécurité sociale, nous avons d'autres espaces de grands commerces aussi qui sont très fréquentés par la population guadeloupéenne, mais également des espaces de loisirs, de sports, de détente. Donc, c'est vraiment, c'est une zone qui a vocation, je dirais, à brasser toutes les activités commerciales, économiques du territoire ou de Cap Excellence. C'est aussi la proposition aux acteurs économiques qui a fait que ça se développe autant. Le fait d'avoir une proposition foncière, complète, par la collectivité, et ce qui est très intéressant, c'est comment la collectivité a gardé la main sur la commercialisation petit à petit. Elle n'a pas justement tout ouvert, elle a permis de faire par étape et donc, quand on voit le résultat, on se dit qu'il y a eu un travail de fond sur 15-20 ans et c'est souvent ce temps-là qu'il faut pour ce genre d'activité. C'est vrai que c'est une zone qui a été pensée au départ comme une zone économique, donc purement, j'ai envie de dire, où on avait pensé que les gens viendraient en voiture, s'installeraient, iraient vaquer à leurs occupations et repartiraient. Finalement, il y a une appropriation par la population comme un lieu de détente, un lieu de loisir. Effectivement, à partir de 16h, 17h, les gens y font leur sport et on va devoir adapter notamment les voiries pour créer des mobilités douces pour accompagner cette gestion spontanée qu'a eu la population de cet espace. Et notez qu'à terme, la zone de Dothémar devrait s'étendre jusqu'au niveau de l'aéroport Paul-Caraïbe. Il n'y aura plus beaucoup de verdure par là. Et la communauté d'agglomération du Nord Bastère, elle dévoile son logo. Il y a deux mois, la collectivité lançait un concours pour la création de sa nouvelle identité visuelle. Et c'est l'œuvre de Alison Anaïs qui a été retenue parmi les 105 projets soumis au vote. Le reportage. C'est une joie que nous ayons pu dévoiler ce nouveau logo. Il y a à peu près deux mois ou trois mois, nous avons lancé cette campagne. Cette campagne et ce que nous avons voulu, c'est que les administrés du Nord Bastère puissent y participer et que ce logo, même avant même qu'il ne soit dévoilé, puisse permettre de créer, de renforcer les liens entre les différents habitants, entre les différentes communes. Ce logo représente la CNBT, la communauté, son dynamisme, l'environnement, la nature, le développement économique, le tourisme et le sport. Je tiens à signaler qu'il y a eu 105 participants. On a reçu 105 projets, 105 personnes qui ont pu concourir à ce concours. et ensuite, la population a voté puisque c'était le principe que nous voulions qu'il y ait une sélection de 10 logos choisis par la population. J'avoue que j'ai été aussi très satisfait de voir le nombre de votants, 3000 votants, qui ont pu choisir ces 10 logos. Aujourd'hui, le jury a pu délibérer et la délibération, de manière quasi unanime, s'est portée sur le choix de ce logo. ma très grande satisfaction aussi, c'est de voir au-delà de cette participation comment ils ont contribué, la présentation des différents jeunes qui ont participé à ce concours. Et d'ailleurs, j'ai pris l'engagement que dans notre campagne de communication, que nous puissions travailler avec eux puisqu'il y a de la compétence, s'il y a de le dynamisme, il y a de la création. Et c'est une très grande fierté pour moi en tant que président de la CNBT. Et une fois par an, la conférence TEDx permet à des orateurs guadeloupéens de propager à travers le monde des idées qui valent la peine d'être diffusées. En 12 minutes, les speakers exposent une vision, un projet qui pourrait changer le monde. Et cette année, ça tournait autour de la nature. Regardez. La conférence TEDx, c'est une conférence qui a lieu une fois par année et qui permet de réunir des personnes qui ont mis en œuvre des idées qui méritent d'être diffusées. Voilà. Donc on sélectionne une dizaine de speakers, on les appelle comme ça. Ce sont des personnes qui vont prendre la parole pendant 12 minutes. C'est une prise de parole dans un format très spécial sur un tapis rouge. Et l'objectif, c'est de diffuser, enfin c'est de percuter les esprits. C'est de faire passer des messages qui permettent de faire avancer le territoire. un speaker en fait c'est TEDx recrute des personnes qui ont des choses à développer et à dire et qu'ils estiment eux être intéressants. Justement les choses qui ont été développées. Et donc Noémie et moi, nous ce que nous allons développer c'est surtout ce phénomène de rencontre interculturel puisque Noémie vient d'une autre culture que la mienne et ensemble nous avons créé quelque chose qui est cohérent. Et donc TEDx a beaucoup apprécié justement notre duo Eva Yana et nous le proposons ce soir et expliquer justement comment nos différences font nos forces. T'es bousculé les consciences en faisant venir sur scène des personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Cette année, le thème de la conférence c'est optimiste par nature mais en fait parce qu'on veut voilà on veut insuffler cette optimise, la situation est tellement compliquée aujourd'hui et tellement complexe qu'on veut insuffler cet esprit mais c'est pas un thème qui est donné au speaker de suivre. Voilà. On n'a pas la prétention d'inspirer mais en tout cas nous avons été inspirés par des personnes qui avaient en tout cas le même type de message et comme nous vivons justement pleinement ce concept optimiste par nature nous le développons et donc nous transmettons un talk ce qu'on appelle les talks TEDx où on va parler ce sont des mini conférences en fait où on va expliquer comment nous avons fait justement pour développer cet optimisme. Et lauréate de la mission du patrimoine la maison des aînés de Saint-Claude sera bientôt réhabilité une joie pour les habitants de la ville content de conserver ce bâtiment ancien la municipalité a reçu ce jour le chèque de 200 000 euros des mains de la française des jeux le reportage. Depuis 2018 existe la mission patrimoine avec deux niveaux de projet un projet emblématique et l'autre concernant le maillage du territoire et nous sommes aujourd'hui à Saint-Claude dans le cadre de ce maillage du territoire il est vrai que dans sa globalité depuis 2018 pas moins de 11 sites ont bénéficié du financement prélevé sur les offres Helico française des jeux et Helico mission patrimoine et Helico et l'auto mission patrimoine et c'est plus de 100 millions d'euros qui ont été récoltés avec une année record en l'occurrence 2021 avec 25 millions d'euros donc gageons que la population se soit aussi bien mobilisée pour cette édition 2022 de manière à ce que nous ayons un maximum de dons à destination de cette mission patrimoine en faveur de notre patrimoine justement c'est la suite la suite du fait que la maison des aînés de Saint-Claude était lauréate donc aujourd'hui on en reçoit le fouille donc un chèque un chèque matérialisé de 200 000 euros permettant effectivement la réhabilitation de cette maison donc oui c'est très important pour Saint-Claude pourquoi c'est très important pour Saint-Claude c'est une maison de près de 90 ans nous remercions la ville et puis nous avons hâte de pouvoir prendre possession de cette maison pour pouvoir nous établir nous épanouir enfin on attend on attend nous sommes très 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 impatients nous sommes sur un budget grosso modo de 900 000 euros sur ces 900 000 euros nous avons une participation de l'état à hauteur de 346 000 euros nous avons la mission Berne donc la mission du patrimoine de 200 000 euros et un autofinancement de la ville de Saint-Claude d'à peu près 330 000 euros en sachant que nous avons d'autres leviers qui sont en cours d'instruction sur des fonds possibles pour la réhabilitation donc nous avançons tout doucement et nous allons faire une très belle réhabilitation de cette maison parce qu'à Saint-Claude comme vous le voyez vous allez le voir la ville est en chantier pourquoi ? parce qu'on redissine avec l'ancien avec ce que nous avons déjà on refait parce qu'il y a une histoire et c'est nous sommes ici à Saint-Claude attachés à cette histoire et on enchaîne avec l'ouverture du festival Monde en vue le festival international du film des droits humains ici en Guadeloupe qui cette année est soutenu par le conseil départemental le reportage nous sommes très heureux de pouvoir accueillir ce festival c'est la première fois que le conseil départemental est au point de départ de celui-ci l'occasion pour nous de réaffirmer notre volonté de soutenir la filière cinématographique et surtout de pouvoir faire la promotion de toutes ces oeuvres qui sont faites sur le pays Guadeloupe et de pouvoir aussi accompagner que ce soit nos acteurs mais toute la filière dans le cadre de cette internationalisation mais surtout leur donner les moyens de pouvoir faire la promotion et de voir vendre leurs oeuvres au-delà de la Guadeloupe la région se doit aussi de pouvoir participer à l'éducation à l'image puisque vous savez que les festivals contribuent à cela le public sera nombreux et puis c'est l'occasion aussi pour ce public de pouvoir découvrir des oeuvres d'ici mais d'ailleurs bien sûr et notre capacité à pouvoir produire des films des documentaires des courts-métrages c'est pour permettre aussi que ces documentaires ces films soient vus c'est un festival de films comme les autres mais c'est beaucoup un festival d'idées donc on a des conférenciers des universitaires des écrivains qui viennent et on échange on a des idées on les partage on reçoit souvent des gens qui ont sorti un livre et qui ont développé une pratique activiste ou autre voilà ce sont des films qui sont de qualité comme je le disais avec des sujets qui sont fort importants et donc voilà je suis déjà impatient de pouvoir les visionner avec les autres membres du juré et donner notre avis sur ces oeuvres et notez que la France les Etats-Unis le Royaume-Uni et l'Ukraine font partie des neuf pays qui ont voté contre une résolution des Nations Unies qui appelle à agir contre le racisme le Royaume-Uni lui effectivement a précisé qu'il s'opposait à cette mesure puisque ça impliquerait effectivement une réparation pour les crimes perpétrés pendant la période esclavagiste et l'artiste haïtien Mickaël Benjamin dit Micka Ben s'est éteint sur scène en plein concert à Paris ce samedi soir le chanteur qui performait aux côtés de Karimi a été pris d'un malaise cardiaque et n'a pas pu être réanimé il est décédé à l'âge de 41 ans effectivement toute la communauté lui rend de vibrantes hommages il a pu quand même faire une très belle dernière prestation regardez c'est parti le jour J est arrivé on est excité on est à point et je pense que comme on dit ça en Haïti nous mûs on est mûrs pour la prestation et puis on attend de monter sur le podium pour tout faire péter oh oui non non je suis sûr on va assurer c'est clair ça fait longtemps que je tourne avec Karimi et je dois te dire que s'il y a des événements officiels comme celui-là et c'est difficile de ne pas mettre mi cabine parce que Baby Amish 2 comme ça mauvais ou pâti et les carnavals de Karimi tout ça j'étais là-dedans donc c'est toujours un plaisir d'être avec ces gars je suis super heureux d'être ici et puis ça va être au top aujourd'hui Mika Ben qui montrait de gros signes de fatigue avant sa dernière rentrée sur scène mais il tenait effectivement à finir donc cette prestation Outremernews.fr le site de l'actualité Outremer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outremernews sur Youtube